Exclusif Ouda Feraoun auditionné ce mardi par la brigade de Bab Jeudide. L'ancienne ministre des Télécoms, de la Poste et d'Éthique, Ouda Imane Feraoun, sera auditionné une nouvelle fois ce mardi par les enquêteurs de la brigade de Bab Jeudide de la Gendarmerie Nationale, a-t-on appris de sources sûres ? Ouda Feraoun sera interrogé pour la troisième fois concernant plusieurs dossiers de corruption et de dilapidation de données publiques ayant caractérisé la gestion opaque de son secteur depuis 2015. Il s'agit de dossiers impliquant notamment les frères Kouninef qui se sont enrichis de manière directe et spectaculaire dans le secteur des télécommunications ces cinq dernières années, comme il avait rapporté et révélé par de nombreuses enquêtes publiées par Algérie Par. En outre, nos sources nous apprennent que l'ex-secrétaire général du ministère des Télécoms, de la Poste et d'Éthique, Fouad Belkesam, sera lui aussi interrogé et auditionné aujourd'hui mardi par les enquêteurs de la brigade de Bab Jeudide. Limogé est remplacé hier lundi par un nouveau haut responsable, Fouad Belkesam était le bras droit et le cerveau du clan d'Ouda Feraoun. L'homme connaît tous les secrets des marchés et opérations financières douteuses ou illicites accomplies par le cabinet d'Ouda Feraoun. Face à la crise, Djrad appelle à atténuer l'occupation excessive de la voie publique. Le Premier ministre appelle le Irak populaire à participer à la lourde tâche de construction de l'État rénové. Devant l'ampleur de la tâche et des défis de l'heure, ainsi que devant la gravité de la situation économique et sociale actuelle du pays, il est attendu la mobilisation de toutes les parties pour sortir de cette crise multidimensionnelle, à travers une participation plus active du mouvement populaire principalement, dans la lourde tâche de construction de l'État rénové, auquel aspirent tous les enfants de notre pays, car l'Algérie appartient à tous ses enfants, a indiqué Abdelaziz Djrad dans un entretien, ce mardi 10 mars, à l'agence officielle APS. Le Premier ministre a dans ce sens appelé implicitement le Irak à mettre fin aux manifestations publiques, du moins à en diminuer la cadence, estimant qu'il serait plus sage d'atténuer la tendance revendicative et l'occupation excessive de la voie publique, qui ne fait qu'aggraver davantage la situation actuelle sans apporter de solutions concrètes aux différents problèmes auxquels font face les citoyens et citoyennes. La sagesse, la compréhension et la mobilisation des forces vives de la nation est la seule voie qui permettrait une solution apaisée en vue d'assurer une sortie d'une crise politique, économique et sociale sans précédent et écarter toutes les manipulations avérées, qui ne saura diviser les enfants de ce pays ni attenter à la cohésion nationale du peuple algérien, a-t-il soutenu. Djrad a rappelé que le Président de la République, Abdelmajid Aboun, s'est engagé à asseoir un processus d'édification de la Nouvelle République sous une matrice constitutionnelle qui consacre une transparence des élections, une réelle démocratie participative, une société civile forte, une classe politique représentative et une presse libre et responsable. Il a également souligné que le mouvement populaire du 22 février 2019 a amorcé un processus irréversible de construction d'une Algérie nouvelle en rupture avec le système et les pratiques passées, ajoutant que le gouvernement, nommé par le Président Aboun, a inscrit son action dans le prolongement des revendications de ce Irak à l'action salvatrice, grâce à l'accompagnement et la protection de l'armée nationale populaire et des services de sécurité. Mohamed Arkab, nous avons les moyens de faire face à la crise pétrolière. Après des propos, lundi, sur Anahar dans lesquels il a prodigué des assurances aux Algériens en leur expliquant qu'il n'y a pas lieu de paniquer par rapport à l'effondrement des prix du pétrole, le ministre de l'Énergie est littéralement lâché sur les réseaux sociaux par des internautes. Ces derniers, peu amènent avec ses propos balsamiques lui reprochent de prendre les Algériens pour des imbéciles à l'ère des réseaux sociaux, alors que d'autres l'accusent de ne pas maîtriser les tenants et aboutissants de cette crise planétaire qui met en confrontation les acteurs majeurs du marché énergétique, à savoir les USA, l'Arabie Saoudite et la Russie. Mohamed Arkab est revenu mardi à la charge dans un entretien avec Elbila TV pour réitérer un peu les mêmes assurances en expliquant que l'Algérie a les moyens de faire face à la situation actuelle qui est passagère en 2014, on n'avait pas assez de réserve de change. Aujourd'hui, nous avons des capacités pour faire face à cette situation dans des conditions qui ne représentent pas une contrainte budgétaire pour l'État, dit-il, prédisant que cette crise ne va pas durer plus que quelques semaines. Mohamed Arkab, revenant à la jeunesse de la crise, observe qu'elle est visible, touchant tous les secteurs énergivores, notamment le transport et les industries, ce qui engendrait, ajoute-t-il, une contraction de la demande, provoquant un déséquilibre brutal entre la demande et l'offre. À en croire le ministre de l'Énergie, l'Algérie aurait déjà perdu environ 20 millions de dollars depuis la clôture du marché vendredi avec des cours balançant entre 35 et 33 dollars le baril. Est-ce que la contraction des revenus de l'Algérie va avoir un impact sur les engagements électoraux du président Tebboum, notamment sur le plan social ? Nullement, assure le ministre de l'Ennergie, tous les engagements pris dans le programme du président de la République seront exécutés à la lettre, l'argent existe pour tous les programmes. Le ministre a également réagi aux critiques des internautes qui ont pointé une certaine nonchalance du gouvernement par rapport à la gravité et l'urgence de la situation, qui vous dit que le gouvernement n'est pas préoccupé. Depuis le mois de janvier et depuis la déclaration de la pandémie du coronavirus, nous travaillons en collaboration directe avec les services du Premier ministre. Nous avons pris de nombreuses initiatives pour contenir cette crise. Le PM a mis en place un groupe de travail à son niveau pour étudier toutes les évolutions de la crise depuis janvier, car on voyait déjà arriver la contraction de la demande pétrolière. Exclusif Vers la création d'un super-organisme sécuritaire qui regroupera la DGSN, la Gendarmerie Nationale et l'ex-DRS. Au palais présidentiel d'El Mouradia, les conseillers d'Abdelmadji Tebboum travaillent en ce moment sur un projet ambitieux qui pourrait bousculer et modifier radicalement les rapports entre le pouvoir politique et les institutions sécuritaires en Algérie. Selon nos investigations, le projet en cours d'étude est de mettre en place un nouveau super-organisme sécuritaire qui devra regrouper la DGSN, la Gendarmerie Nationale et l'ex-DRS. Et cet organisme sera dirigé par un coordinateur général nommé par la Présidence de la République. La mission de cette coordinateur générale est d'assurer la gestion des trois corps sécuritaires et assurera du contrôle du travail des responsables de ces trois institutions sécuritaires stratégiques. Selon nos sources, ce coordinateur sera placé directement sous l'égide du Président de la République. Cela signifie que la Gendarmerie Nationale sera détachée du ministère de la Défense Nationale auquel elle est attachée depuis de très longues années. La Gendarmerie Nationale reviendra dans le giron de la Présidence au même titre que l'ex-DRS, les services secrets algériens, qui ont été récupérés par le défunt Ahmed Gued Salah, chef d'état-major de la NEP, lors de la chute des Bouteflika au début du mois d'avril 2019. Aujourd'hui, le palais présidentiel d'El Mouradia retrouve ses prérogatives et retrouve son pouvoir sur les principales directions des services de renseignement algériens. Ce qui signifie un renforcement du pouvoir présidentiel alors qu'à l'époque du défunt Gued Salah, l'institution militaire monopolisait tous les pouvoirs. Quant à la DGSN, elle est placée officiellement sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Mais avec la création prévue de ce futur super-organisme sécuritaire, la police algérienne sera soumise directement au pouvoir du Président de la République. Il s'agit donc d'une nouvelle et inédite réorganisation sécuritaire. Pour l'heure, aucun consensus ne s'est dégagé autour de l'appellation exacte et précise de ce futur organisme sécuritaire même si certaines sources évoquent le nom de l'Office Service de Sécurité de l'État. Quoi qu'il en soit, Abdelmajid Aboune, à travers ce projet qui devrait aboutir d'ici le mois de juin prochain, est en train d'accélérer le processus de la reprise du pouvoir réel en Algérie après des débuts très chancelants. Samir Benlarbi et Slimane Amitouche placés sous mandat de dépôt. Le militant Samir Benlarbi et Slimane Amitouche, coordinateur national des familles de disparus, ont été placés, ce mardi 10 mars, en détention provisoire par le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mahmed, a-t-on appris auprès de Maître Nouroudine Benissade, membre du collectif de défense et président de la LADDH. Arrêté samedi lors d'une marche à Alger, Samir Benlarbi et Slimane Amitouche sont poursuivis pour attroupement non armé et atteintes à l'intégrité nationale, selon la même source. En début d'après-midi, le journaliste Khaled Draroni a été placé sous contrôle judiciaire par le même tribunal qui l'a remis en liberté.